bonjour et bienvenue sur la kb conseil tv j'espère que vous passez un très bon week-end je vous reviens avec cette autre vidéo sur l'opportunité que le québec offre à tous ceux qui sont dans le milieu de la santé alors je tiens avant de commencer à m'excuser pour la dernière vidéo beaucoup de personnes se sont plaint que le volume n'était pas vraiment bon je crois que j'ai eu un problème technique et c'est vraiment indépendant de ma volonté j'aimerais que tout le monde m'en excuse et que je pense que maintenant c'est reparé et que cette autre vidéo sera vraiment la meilleure merci encore d'accepter mes excuses alors je vous exhorte à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo et je vais donner de bonnes nouvelles et je pense que ça va aider plus d'une personne alors suivez bien tous les détails que je vais donner et surtout suivez la vidéo jusqu'à la fin alors nous sommes à recrutement santé québec en ce moment comme je le dis tout le temps depuis dans mes vidéos québec est en pénurie de main d'eux dans plusieurs secteurs entre autres la santé l'enseignement les services sociaux l'informatique vraiment ce sont de très belles opportunités à saisir et en ce moment voici la mission de recrutement 2022 2023 qui a déjà débuté voilà alors c'est quoi la mission de recrutement santé québec alors ici on nous explique que le québec comme je l'ai dit est en pénurie de main d'oeuvre d'un certain nombre de secteurs surtout 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 en région au québec il manque vraiment de la main d'oeuvre et si vous vous rappelez très bien dans ma vidéo précédente je parlais de recrutement des étudiants étrangers alors le québec organise comme ça des recrutements pour les étudiants étrangers pour permettre à certaines régions de former et d'avoir directement de la main d'oeuvre dans leur région aujourd'hui ici dans ce recrutement on parle des différentes régions au palier justement à ce manque là le ministère de la santé c'est vraiment mis au travail et à organiser ce recrutement alors pour participer à cette mission de recrutement il faut obligatoirement ouvrir compte sur ce site donc je vais vous montrer ici vous avez le lien sur sur le site vous le voyez c'est un site officiel c'est le site officiel de du ministère même qui est là et donc je vais vous mettre cette barre là je vais vous mettre ce lien dans la barre de description de la vidéo mais je vais vous montrer déjà avant voilà d'évoluer voilà création d'un compte alors vous avez ici vous pouvez inscrire votre nom prénom courriel et ainsi de suite voilà vous remplissez et vous vous faites vous enregistrer et là vous créez un profil alors je vais vous mettre ce lien dans la barre des descriptions pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de d'aller sur le site voilà ils auront directement le lien pour pouvoir se s'inscrire alors il y a des entrevues et il faut savoir que il y a des entrevues qui sont prévues c'est pareil comme pour les étudiants étrangers aussi il ya toujours des entrevues vous faites votre inscription bien sûr mais il faut se préparer pour les entrevues alors vous vous êtes sans savoir que moi j'ai un groupe whatsapp tous ceux qui ont des difficultés peuvent toujours me joindre dans mon groupe whatsapp pour être un peu plus proche de moi et je pourrais les aider du mieux que je peux nous avons une équipe qui est en place une très puissante équipe qui peut vous aider à faire votre inscription on vous suit vraiment pour les entrevues et vous vraiment vous allez vous avez tout à gagner à nous rejoindre dans cette belle famille que nous formons qui est la famille kb alors nous continuons donc vous allez voir ici l'automne 2022 je clique ici et on a tous les détails vraiment qu'il faut savoir alors vous devez savoir que les recrutements ont déjà débuté les recrutements avec journée québec proposé aux bénéficiaires par exemple nous avons le caméron le madagascar le béné et la tunisie qui ont déjà débuté depuis le 19 septembre alors nous avons journée québec santé et services sociaux pour tout le monde entier j'espère que c'est clair on avait fait du 19 septembre au 7 octobre pour caméron madagascar béné et tunisie maintenant ça sera pour tout le monde et ça débute du 17 au 21 octobre alors les titres d'emploi qui sont demandés vous avez infirmiers infirmières travailleurs sociaux préposés aux bénéficiaires orthophonistes physiciens médicaux technologues en imagerie médicale en radio oncologie oncologie et en médecine nucléaire voici ceux là qui sont concernés par le recrutement du 17 au 21 octobre quel que soit l'endroit où tu es dans tout le monde entier si tu fais partie de ce métier tu as vraiment une bonne expérience tu peux t'inscrire et tenter dans ta chance alors nous aurons donc les journées québec amérique latine de l'amérique latine ça regroupe messi colombie pérou et chili qui vont débuter du 24 au 28 octobre donc tous ceux qui ont des amis qui ont des connaissances et des connaissances et des connaissances qui ont déjà été en octobre donc cela n'ont pas encore débuté vous allez suivre le calendrier si vous voulez je peux toujours revenir là dessus mais nous sommes déjà en octobre donc il faut suivre dans 23 jours on va ouvrir pour messi colombie pérou et chili donc ça va durer du 24 au 28 octobre donc tous ceux qui ont des amis qui ont des connaissances qui sont dans le milieu qui sont infirmiers et infirmières travailleurs sociaux et proposer aux bénéficiaires vraiment appeler tout le monde de se préparer parce que en ce moment le québec en plein recrutement alors on continue les journées québec soins infirmiers reconnaissance des compétences vont débuter du 7 au 18 novembre 2022 donc les pays qui sont concernés sont l'algérie le caméroun le maroc le sénégal le madagascar et l'haïti j'espère que c'est pas trop rapide et que vous arrivez à suivre alors nous avons les journées québec en france dompton et belgique qui eux vont débuter du 5 au 16 décembre écrivez les tous ceux qui sont concernés par ces milieux là écrivez noter les dates avec les pays qui sont concernés après cette vidéo pendant que vous visionnez cette vidéo ayez ces dates là à portée de mai consultez les régulièrement pour ne pas justement les oublier alors les 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 emplois qui sont concernés de la santé qui sont concernés nous avons infini et infiniers travailleurs sociaux préposés aux bénéficiaires orthophonistes physiciens médicaux technologues en imagerie médicale en radio oncologie et en médecine nucléaire voici ceux là qui sont concernés par ces recrutements là alors les critères des sélections pour être infiniers si vous voulez que on vous retienne vous devez avoir minimum un an d'expérience dans un ou plusieurs des secteurs d'activité voilà que on vient de citer donc si c'est la médecine si c'est radiologie orthophoniste voilà ainsi de suite il faut avoir minimum un an d'expérience dans un établissement il faut détenir une licence en sciences infiniers bon ils ont mis en parenthèse brésil liban ça c'est ceux je pense qu'ils sont pour qui sont au liban et au brésil ou un diplôme bachelier en soins infirmiers pour les gens de la belgique ou un diplôme d'état infirmiers pour ceux qui sont en france alors je pense que qui dit france doit dire tous ceux qui sont aussi en afrique parce que je pense un diplôme d'état diplôme d'état infirmiers ça concerne les pays francophones alors on continue donc pour les critères de choix il faut avoir une prescription de l'ordre des infirmiers et infirmiers du québec vous permettant de faire un stage d'intégration de 30 à 40 jours ou être éligible aux arrangements de reconnaissance mutuelle donc il faut il faut faire une reconnaissance des acquis voilà c'est ce que on veut vous dit ici il faut faire une reconnaissance des acquis le l'autre point il faut posséder une expérience récentes en médecine chirurgie six mois sur les quatre dernières années ok donc si vous détenez si vous détenez un autre diplôme que ceux mentionnés nous vous invitons à faire le questionnaire donc c'est cela qu'il faut aller sur le site pour ceux qui ont d'autres diplômes bon je sais pas qu'est ce qu'on appelle diplôme là ici si c'est une attestation ou quoi il faut aller cliquer ici pour voir les questions est certainement que il y à des questions qu'on va poser pour voir est ce que vous êtes vraiment dans le domaine et inscrire le résultat du pourcentage sur le cv donc je pense que c'est clair je pense que c'est clair vous allez prendre le temps encore après de visionner révisionner la vidéo ou aller directement sur le site et puis lire tout cela alors on explique ici que le travailleur social intervient auprès d'individus de couple de famille de groupe et de collectivité en vue de les aider à résoudre ou à prévenir des problèmes d'ordre personnel familial ou social comme la violence le suicide et la délinquance il procède également au déplacement en foyer d'accueil ou au placement pour adoption il veille à analyser la nature et la gravité des problèmes et à bien s'éner les besoins des personnes tant en précédent procédant à des évaluations et à des diagnostics physio-sociaux qu'en établissement des plans d'intervention donc vous savez maintenant c'est quoi un travailleur social donc si vous êtes dans le domaine vous reconnaissez dans le domaine voilà vous pouvez déjà vous inscrire parce que tout est bien défini c'est le rôle de d'un travailleur social alors pour les travailleurs sociaux quels sont les critères il faut avoir minimalement un an d'expérience récentes dans un ou plusieurs des secteurs d'activité dans un milieu comparable aux établissements de santé et services sociaux du Québec il faut détenir un diplôme universitaire du premier cycle en travail social il faut obtenir une demande d'admission à l'ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec donc voilà il faut encore faire une évaluation comparative une évaluation de ses acquis c'est très important on on évolue voilà autophoniste nous allons voir c'est quoi un autophoniste un autophoniste diagnostic évalue et traite les troubles de la communication humaine dont les troubles de la parole de la fluidité du langage de la voix et de la déglutition et c'est quoi les critères pour les autophonistes les candidats belges ils doivent avoir un master 2 en logopédie d'aider du diplôme de deuxième cycle en logopédie avoir minimalement 50 heures de stage avec la clientèle adulte maison d'enseignement adapté l'université libre de bruxelles université catholique de louvain université de lige les candidats belges ce qu'on l'aure le critère de choix maintenant les candidats français il faut avoir un certificat de conformité d'autophoniste obtenu à partir de 2018 et avoir un numéro professionnel ADELI j'espère que vous vous retrouvez dans ces critères là quels sont les critères pour être un physicien médical il faut posséder une expérience en physique médical il faut posséder un diplôme de qualification en physique radiologique et médical français qui est le DQPRM proposer aux bénéficiaires c'est quoi un proposer aux bénéficiaires le proposer aux bénéficiaires donne des soins de base aux patients les critères c'est quoi il faut avoir minimalement six mois d'expérience dans un ou plusieurs des secteurs d'activité dans un milieu comparable aux établissements de santé et services sociaux du Québec détenir un diplôme d'état d'aide soignant ou diplôme d'aide soignant selon le pays donc pour les proposer voilà les critères c'est pas trop compliqué en général tous ceux qui sont aide soignant dans les différents pays peuvent y accéder alors on continue avec les technologues en imagerie médicale alors c'est quoi les critères pour être un technologue il faut détenir un diplôme d'état de manipulateur d'électro radiologie médicale délivré par le ministère de la santé ou un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et en radiologie thérapeutique avoir minimalement un an d'expérience dans un milieu comparable et donc nous avons technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire technologue en radiologie oncologique bon donc c'est ça voilà vous avez tous les critères qui sont là et on a donné les critères donc vous avez les dates ici faut pas oublier les dates vous pouvez toujours venir écouter la vidéo ou peut-être plus ou moins avant que les dates ne s'approche peut-être je vais refaire une petite vidéo juste pour rappeler aux uns aux autres les dates parce que je sais que c'est pas évident si vous l'avez pas noté quelque part vous risquez d'oublier parce qu'il y en a qui vont jusqu'en décembre c'est pas évident on est qu'en octobre donc mais il faut en regardant les vidéos la vidéo comme je l'ai dit il faut déjà noter la date quelque part et le mettre à portée de main pour ne pas oublier si tu es être soignante chez toi tu es vraiment infirmiers et infirmières chez toi tu es travailleur social chez toi et ainsi de suite voici une très belle opportunité pour toi voilà de venir au Québec et exercer dans ta profession bien je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous comme annoncé en début de vidéo j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer vous pouvez intégrer mon groupe WhatsApp vous avez le lien dans la barre des descriptions et vous pouvez être un peu plus proche de moi et profiter de mes conseils profiter vraiment de mon équipe qui est disponible et qui peut vous aider dans vos travaux vous pouvez aussi pour tous ceux qui souhaiteraient venir au Canada comme visiteur j'ai plusieurs propositions vous pouvez me contacter directement si vous êtes intéressé à venir au Canada en tant que visiteur je peux vous aider l'autre bonne nouvelle c'est qu'en ce moment nous avons de très belles opportunités de travail pour les caissiers les cuisiniers les responsables de postes et équipiers alors faites vite prenez contact avec moi si vous êtes intéressé par ces postes là vous savez très bien que le plus dur dans la recherche de travail c'est d'avoir une offre d'emploi et là je vous donne comme la série sur le gâteau l'opportunité d'avoir une offre d'emploi et d'obtenir donc un permis de travail et venir au Canada alors ce sont les bonnes nouvelles que je voulais partager avec vous n'hésitez pas juste après cette vidéo contactez moi et on va commencer à vous inscrire merci de me suivre merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée merci de partager les vidéos merci de faire abonner tous vos connaissances et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo plus intéressante merci d'avoir regardé cette vidéo !